Prise en exclusivité après son intervention dans l'émission Cercle des Stars, l'artiste chanteuse de la musique guinéenne explique l'historique de sa carrière musicale. Selon elle, elle est née dans la musique. Je suis née dedans. Mon père est griot, ma mère est griotte, donc je suis dans une famille griot. Poursuivant, elle évoque les difficultés qui y sont liées et lance un appel au ministère de la Culture d'aider les artistes. Il y a beaucoup de difficultés, mais il faut qu'on accepte. Tout travail, c'est comme ça. Je vois les difficultés, surtout dans les studios, et financièrement aussi, ça me fatigue un peu. Le ministère de la Culture n'a qu'à aider les artistes. N'a qu'à aider les artistes, c'est très important. Parce que le ministre de la Culture est notre papa aujourd'hui, c'est lui qui doit nous défendre. Donc on lance un appel. Le ministère de la Culture n'a qu'à aider beaucoup les artistes. Étant une femme mariée par l'artiste chanteur, cette star souligne qu'elle a été sauvée par Dieu, car son mari était un griot, artiste chanteur comme elle. Dieu m'a sauvée. Mon mari était guélie. Moi aussi, je suis une griotte aussi. Donc c'est là que Dieu m'a sauvée. Parce que lui connaît déjà, on connaît déjà comment gérer. Parce que quand il fait des spectacles, je suis toujours derrière lui, les mariages, je suis toujours derrière mon mari. Donc ça ne m'a pas gênée de gérer ma foyer et l'autre aussi. Avant de quitter les locaux de Lola Plus Média, elle apprécie et remercie ces médias pour son invitation. Il est à noter que cette griotte chanteuse est l'épouse de l'artiste chanteur Fekarifala Kanté, qui avait contribué au développement de la culture guinéenne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !